Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Superbe ! Il n'a jamais aussi bien volé On fait autre chose ? Attends, graines de bison, il fait beau, il y a du vent C'est l'idéal pour les cerfs volants Moi je vous dis qu'il va y avoir de l'orage Fais attention à ton cerf volant, Yacari Il n'y a pas un nuage Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche Ah oui ? Tu as raison À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici Oui, de là, c'est vrai Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre Moi je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage Qui a encore touché mon panier ? Tous les matins je le retrouve à un endroit différent C'est vraiment très étrange Quelqu'un a complètement saccagé le feu Et la réserve de bois a été renversée Les ratons laveurs ont visité le campement cette nuit Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs Pas si sûr Il dort déjà toute la journée, alors la nuit Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement ? Ça, c'est ce que nous allons vérifier Mais je ne l'exciterai pas des yeux Je vais en avoir le cœur net Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant Hey ! Psst ! Il y a Carrie Hey ! Il y a Carrie Chut ! Regarde Incroyable ! Oeil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit Alors c'était bien lui, j'avais raison Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait Allons voir ça de plus près Il est passé Vite ! Il est entré dans la forêt Oh non ! Il est bouillon ! Il est bouillon ! Il s'est perdu, c'est de ma faute Il ne peut pas être bien loin, on va le retrouver Oui mais il n'a pas plu depuis longtemps La terre est sèche, il n'y aura pas de traces Oh là ! Cette branche, elle vient juste d'être cassée C'est sûrement eu de bouillon Il est parti par là Il est là-bas, près du précipice Oh non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Incroyable ! Il est protégé par les esprits Et par son postérieur Vite ! On peut le rattraper Abdo ! Il a l'agilité d'un puma Et la légèreté d'un papillon Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon Allez vite, Butchtonner On va encore le perdre Je ne suis ni un puma ni un papillon Oh ! Oh ! Yacari n'a pas l'agilité du puma Ni la légèreté du papillon Rien ! Invisible ! C'est impossible ! Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça Oh ! J'en peux plus Je dois me reposer Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit Oh ! Oeil de bouillon a disparu Quoi ? Oeil de bouillon ? Oeil de bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis Sauf la fois où une tornade l'avait emporté Il se passe des choses étranges ici depuis qu'il y a qu'il y a qu'il y a Je vais le chercher Il ne retournera jamais C'est de ma faute Si je n'étais pas tombé devant lui Il ne se serait pas perdu dans la forêt Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre Un chasseur Un chasseur Un ours Hé ! Hé ! L'ours ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Et il y a un chasseur dans ma caverne Ah bon ? À quoi il ressemble ? Euh... Oeil de bouillon ! Tu ne crois rien Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques Retourne à ta grotte Et maintenant, c'est de quel côté ? Je ne sais pas trop Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe Il faudrait... Chut ! Tu entends ? Mais qu'est-ce que c'est ? Un tremblement de terre Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose Ou plutôt quelqu'un Aïe de bouillon ? Aïe de bouillon ! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre Je t'ai suivi Je vais te sortir de là Aïe de bouillon un peu On n'y arrivera jamais comme ça D'où vient cette lumière ? Une sortie J'ai une idée Suis-nous ! Il n'y a pas eu une seconde à perdre Hé, si tu nous expliquais Grâce à la fumée du feu que j'ai allumée Nous devrions repérer le trou dans lequel Huck de bouillon est tombé Hé là ! Il nous faut deux grosses branches Petit tonnerre ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Un orage ! Un gros ! Dépêche-toi ! Aïe de bouillon ! Aide-moi ! Hé, mais réveille-toi ! Non ! Pas le bain ! Pas le bain ! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider Allez-y ! Tirez ! Aïe de bouillon ! Aïe de bouillon ! Il va bien Il dort comme d'habitude Oh mon fils ! Je suis fier de toi Oui, si Oeil de bouillon dort autant dans la journée C'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même ? Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça Psst ! Elkari ! Quoi ? Il fait nuit ? Mission accomplie ! Encore quelques interventions de ce genre et Oeil de bouillon sera guéri J'ai bien dormi Je me suis jamais senti aussi bien Te voilà ! Enfin ! J'ai retrouvé Aïe de bouillon ! J'ai retrouvé Aïe de bouillon ! Je vais vous raconter l'histoire de ma première rencontre avec Petit Tonnerre À ce moment-là, nous n'étions pas encore les meilleurs amis du monde Yah ! Allez ! Yah ! Yah ! Yah ! Yaakari, le plus grand des Cavaliers sioux ne s'est pas désarçonnés Ils domptent eux-mêmes les plus sauvages des chevaux Yachari, viens voir Les hommes vont capturer les chevaux sauvages Que chacun se tienne prêt, à cheval Et honneur à celui qui saura cette fois attraper Petit Tonnerre Petit Tonnerre ? Y'a pas de honte à se faire désarçonner par le plus sauvage des chevaux Père, qui est ce Petit Tonnerre ? C'est un petit poney courageux, vigoureux Mais surtout dix fois plus malin que les autres chevaux Un peu comme mon fils Yachari Petit Tonnerre ne se laisse jamais capturer Cela fait déjà trois fois qu'il nous échappe Mais cette fois, nous l'attraperons À nous les mustangs ! Si j'avais un cheval moi aussi Tu serais même pas capable de le monter correctement Yachari, je sais où aller pour voir les mustangs Alors qu'est-ce qu'on attend, graines des bisons ? À nous les mustangs ! J'en suis là un peu de abdomen Tu es là un peu de la mort J'en ai pas bien J'en ai pas bien Qu'ils sont beaux. C'est lui, c'est Petit Tonnerre. Voilà les hommes de la tribu. Ils vont rabattre les chevaux et les coincés contre la falaise. Petit Tonnerre est parmi eux. Si tu crois pouvoir me semer de cette manière, Petit Tonnerre... Cette fois, tu as fait le mauvais choix, Petit Cheval. Je te tiens. Ce poney a des ailes dans ses sabots. Personne ne réussira jamais à le monter. Ils ont tous attrapés, sauf un... Et Petit Tonnerre ? Il m'a échappé dans le ravin. Malin ! Une fois de plus, il a été le plus rapide. Plus malin que cela, en tout cas. Bien joué, Petit Tonnerre ! C'est parti ! Petit tonnerre Tiens bon petit tonnerre, surtout ne bouge plus Je vais te sortir de là, mais surtout tu dois me faire confiance petit tonnerre Maintenant, écoute-moi bien Si tu bouges, on risque notre vie tous les deux Est-ce que tu m'as compris ? Voilà, plus qu'une pierre et tu es libre Allez, va petit tonnerre Tu es libre, petit tonnerre Ah ! 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 Ah Merci l'aigle, merci de m'avoir sauvé la vie C'est normal, Yakari Mais... mais... tu parles ? Tu connais mon nom ? Je sais beaucoup de choses sur toi, Yakari Je sais par exemple que tu as fait preuve d'une très grande générosité avec ce petit cheval Et je t'en félicite Tu étais là, grand aigle ? Je ne te quitte pas, Yakari Je suis ton totem, ton protecteur Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux et que je peux te faire confiance Ferme les yeux, Yakari C'est ma plus belle plume, Yakari Je te la donne en gage de ton courage et comme marque du lien qui nous unit Continue à t'en montrer digne par ta conduite C'est un grand jour, petite tonnerre et puis grand aigle qui m'emportent dans les airs Qu'est-ce que j'ai rêvé ? Non, la plume est bien là J'ai pu approcher petit tonnerre Je l'ai même touché J'ai approché ma main comme ça et je l'ai touché Oh, petit tonnerre Un jour je monterai sur ton dos, petit tonnerre Je finirai bien par trouver la bonne manière de le faire Et ce n'est pas celle-là, ça c'est sûr Mais, mais, tu, tu parles ? Oui, et tu noteras que je te comprends aussi Moi, moi aussi je te comprends Ça, ce n'est pas si sûr Attends, petit tonnerre Très jolie ta plume, elle te va très bien Mais alors, je parle, je parle avec les animaux ? Avec tous les animaux ? Comme avec le grand aigle Grand aigle, je sais parler aux animaux Je sais maintenant que tu es l'ami des animaux Et que je peux te faire confiance Je compte sur toi pour les comprendre Et défendre leurs causes auprès des hommes Regardez ! Où as-tu pris cette plume, Yakari ? C'est Grand aigle qui me l'a donné pour me féliciter de mon exploit Quel exploit as-tu accompli, Yakari ? J'ai sauvé la vie de petit tonnerre En as-tu la preuve ? L'imagination de ton fils galope comme un Mustang fou Donne-moi cette plume, mon fils Mais... Tu as sûrement mérité cette plume, Yakari Mais tu dois maintenant en apporter la preuve aux hommes de la tribu Seuls ceux qui ont accompli un exploit reconnu de tous Ont le droit de porter une plume d'aigle Il te reste beaucoup de choses à accomplir Comme de réussir à monter petit tonnerre ? Par exemple Alors tu auras le droit de porter cette plume Je le montrerai, j'en suis sûre Et alors, je mériterai la plume de grand air Sous-titrage Société Radio-Canada Arc-en-ciel ? Arc-en-ciel ? Petit tonnerre veut galoper dans la prairie Tu viens avec nous ? Ah oui, j'arrive On t'attend Le courant m'entraîne ! J'y arriverai pas ! Ne t'inquiète pas, Arc-en-ciel ! Attrape cette grosse branche ! Et laisse-toi porter ! Monte, Jakari, vite ! Il ne faut pas la perdre de vue Le courant est trop rapide pour moi Arc-en-ciel ! Arc-en-ciel ! Là-bas ! Tiens bon, Arc-en-ciel, j'arrive ! J'ai cru que cette descente ne finirait jamais Tu as froid ? Oui Viens, je vais te faire du feu Merci, Jakari Et moi alors ? Vous m'oubliez ? Jamais je ne pourrai marcher sur ces rochers Allez ! Ne te fâche pas, petit tonnerre ! Rejoins-nous ! Plus bas, tu trouveras sûrement un passage Un passage où tu auras pieds Qu'est-ce qu'il croit, ce petit siot ? Qu'il va me pousser des orteils ? Un cheval avec des pieds ! On n'a jamais vu ça ! Regarde, Jakari, sur la falaise ! On dirait un squelette d'oiseaux Il est immense ! Je n'ai jamais entendu parler d'une créature pareille Pas étonnant ! On ne peut le voir que depuis cette plage Peut-être que nous sommes les premiers à le contempler Ça y est ! Mes vêtements sont secs Nous pouvons rentrer au campement Déjà, on est bien ici Oh non, pour une fois qu'on peut se reposer un peu Rien n'est prêt, Sark-en-ciel La tribu est loin d'ici Laissons passer la nuit Et voilà ! Bravo ! Oula ! Le dîner s'échappe ! A ton tour de te sécher ! Je vais m'occuper du poisson Regarde, Jakari ! On dirait qu'il va s'envoler ! C'est vrai ! Il ressemble à un oiseau Et pourtant il n'a pas d'ailes ! C'est étrange ! C'est peut-être un oiseau des temps anciens ? C'est impossible ! Il est bien trop grand ! J'aimerais tellement comprendre ! Comment s'est-il retrouvé prisonnier de la falaise ? Je suis trop fatiguée pour penser ! Bonne nuit, Jakari ! Bonne nuit, petit tonnerre ! Si seulement je pouvais interroger Grand Aigle Il aurait sans doute la réponse, lui Grand Aigle ! Ne réveille pas tes amis, Jakari Je suis venu pour répondre à tes questions sur le squelette de la falaise Je me demandais, est-ce un oiseau, Grand Aigle ? Pourquoi est-il si grand ? Qu'a-t-il fait de ses ailes ? Voilà beaucoup de questions, mais je peux y répondre, Jakari Que dirais-tu de faire un voyage ? Je ne comprends pas, Grand Aigle Regarde bien ces flammes, Jakari Laisse-les envahir ton esprit N'aie aucune crainte, car je veille sur toi Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Grand Aigle, où es-tu ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre, où êtes-vous ? Arc-en-ciel ! Petit tonnerre ! Salut à toi ! Content de te voir, Jakari ! Qui es-tu ? Eh bien, tu souhaitais me rencontrer, je crois Comment connais-tu mon nom ? Mais...tu ressembles au grand oiseau de la falaise ! Non, alors tu n'as toujours pas compris Grand Aigle t'a envoyé un rêve afin de me rencontrer et de te faire comprendre le mystère de la falaise Ah ! Et mes amis arc-en-ciel et petit tonnerre Est-ce qu'ils font partie de ce rêve eux aussi ? Eux, à vrai dire, je l'ignore Tu es inquiet pour eux ? Alors veux-tu que nous partions à leur recherche ? Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le volcan là-bas, regarde ! Il est sur le point d'entrer en éruption Et cela va encore faire des catastrophes ! Il faut partir ! On peut rechercher mes amis, s'il te plaît ? Mon nom est Diatrima Je suis l'ancêtre des oies sauvages qui viennent survoler la prairie à l'arrivée du printemps Des oies sauvages ? Oui Mais tu es cent fois trop grand Et tu n'as pas d'ailes, tu ne sais même pas voler Mon ami petit tonnerre te dirait que c'est impossible Ah oui ? Je ne vole peut-être pas mais je file comme le vent, cramponne-toi ! Ah ! Haah ! Ah ! Oh-ah ! Hum, nous ne devrions pas attendre longtemps, c'est l'heure où il vient boire Tu as entendu ? C'est sûrement lui Salut la compagnie, quelle chaleur n'est-ce pas ? Mais tu es tout petit Tu n'es pas très grand non plus Excuse-moi, je croyais retrouver un ami, un cheval Mais je suis un cheval Je suis Eoipus, le cheval des premiers temps Oui regarde Yacari, il n'a pas de sabot mais il a des doigts Quatre devant et trois derrière La belle affaire, je parie que je cours plus vite que toi Je voudrais bien voir ça moi Attention, c'est parti ! Alors tiens-toi bien Yacari Et alors petit malin ? Qui de nous est le plus rapide ? J'ai pas de temps à perdre avec des bipèdes Quel caractère ! Il me rappelle tout à fait petit tonnerre Il faut absolument que je le retrouve ainsi qu'arc-en-ciel Cette course m'a donné soif Allons d'abord nous désaltérer Yacari C'est le volcan, il est en train d'éruption, il va tout dévaster Je t'en prie Diatrimar, partons vite d'ici Je suis heureux de t'avoir rencontré, mais je n'aime pas beaucoup ton époque Le temps des hommes n'est pas encore venu Yacari Ton espèce n'apparaîtra que bien plus tard Plus vite Diatrimar, la nave nous rattrape Si seulement que je savais voler T'inquiète pas et souviens-toi que tout ceci n'est qu'un rêve Pense en moi quand tu verras des oies sauvages Adieu Yacari Que dirais-tu de faire un voyage ? Grand aigle Diatrimar Tu en fais une tête Arc-en-ciel, petit tonnerre Tu as parlé dans ton sommeil Si vous saviez comme je suis content de vous retrouver J'ai l'impression que tu as des choses à nous raconter Je me trompe ? J'ai parlé avec le grand oiseau de la falaise J'ai même rencontré un minuscule cheval Avec des doigts de pied Le jour va bientôt se lever Il vaudrait mieux rentrer au campement Allez Yacari Adieu gentil Diatrimar Jamais je ne t'oublierai Diatrimar, quoi ? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes Yacari ? Je vous expliquerai en route Le Diatrimar, malgré sa très grande taille Est en fait l'ancêtre des oies sauvages C'est la lave du volcan qui a englouti le pauvre Diatrimar Avec les années, son squelette est devenu aussi dur que la pierre Et il est pour toujours prisonnier de la falaise Étonnant, non ? Je n'arrive pas à croire que mes ancêtres aient pu être si petits Avec des doigts à la place des sabots Ça n'a rien de hanté au petit tonnerre Ce sont les lois de l'évolution Regardez là-haut Oh des oies sauvages Je préfère la fumée des tipis à celle des volcans Sous-titrage Société Radio-Canada Ya ! Plus vite ! Déclaire vive ! Plus vite ! On va les semer ! Ya ! Ya ! Ya ! Arrête-toi, graines de bisous ! D'accord, tu vas gagner ! Mais tu t'éloignes trop ! Ils sont vraiment mauvais perdants, ces deux-là Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée Elle est maudite ! Ha 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 ! Graines de bisous ! Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce nabirate Ya ! Ya ! Ils abandonnent ! Nous avons gagné, éclair vif ! Regarde-moi ces froussards ! Ils ont peur d'un... Oh ! Oh ! Un malin ! Où cours-tu comme ça, petit Sioux ? Euh... Salut ! Ne sais-tu pas, jeune Papouce, que ce canyon est interdit au Sioux ? Reviens, graines de bisous ! Petit tonnerre ! Il faut faire quelque chose ! Ce genre de morsure est fatal Oh ! Votre poney est en danger Que pouvons-nous faire ? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher Oh ! Oh ! Petit tonnerre ! Il va s'occuper de toi Il faut administrer un contrepoison à ce poney Le plus vite possible Je vais chercher notre homme médecine Tout est de ma faute ! Je trouverai la solution ! On n'a pas le temps, graines de bison Il tremble de plus en plus Écoute ! Dans le grand ravin maudit Derrière les gros rochers vit un homme seul Un sage Il saura te donner le remède dont tu as besoin Il connaît les serpents et leurs poisons Ne t'en fais pas petit tonnerre Je reviendrai à temps et avec le remède Reste avec lui arc-en-ciel ! Il aura besoin de toi ! Je verrai sur lui, Akari Le grand ravin Personne de la tribu n'a osé y pénétrer Nous n'avons pas le choix C'est immense ! On ne trouvera jamais le singe dans ce... Nous avons peu de temps ! Allez, en route ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Un... Un écho Un écho Je sais bien que c'est qu'un écho Mais un écho de quoi ? J'ai jamais rien entendu de pareil C'est un esprit ! Ce ravin est hondé ! C'est l'esprit du sage Il nous cherche Mais non ! C'est... c'est juste un cri bizarre Aaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaah ! Des carpeufs ! Non ! Attends ! Attends ! Attends ! Aaaaaah ! Graine de bison, reviens ! Reviens ! Reviens ! Graine de bison, c'est toi ? Graine de bison, c'est toi ? Ça alors ! Quel cheval étrange ! Un poney avec de longues oreilles Je ne suis pas un poney Je suis un âne, petit homme Et tu n'as rien à faire ici Tiens, mais qui voilà ? Oh ! Un petit homme Qu'est-ce qu'il fit là ? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça Toujours à commander celui-là Et toujours de mauvaise humeur Mais je ne vous veux pas de mal, je... Tu es sur le territoire des chèvres Et moi je suis leur gardien, alors va-t'en Mais... Non, attends ! Je suis ici pour sauver mon poney Son nom est Petit Tener, c'est mon ami Il est malade YAKARI ! Et c'est pourquoi je suis ici Je dois retrouver ce sage Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tener Un sage Qui vit seul au fournir à vin ? C'est notre maître ! Taisez-vous ! Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres Et il est hors de question que j'abandonne mon poste Pour te servir de guide, Petit homme YAKARI, je m'appelle YAKARI C'est une question de vie ou de mort Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où le trouver, cet homme Je te répète, mon travail c'est de garder les chèvres Je ne donne pas de renseignements aux inconnus Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé YAKARI ! Graine de biseau ! C'est un vrai labyrinthe J'ai l'impression qu'on tourne en rond De là-haut, je verrai peut-être quelque chose Hé ! Éclat vif ! Faudrait apprendre à te contrôler, c'est la deuxième... Salut ! Décidément, c'est la journée des rencontres Je...je cherche mon ami Tu...tu dois m'aider, je t'en supplie Allez les chèvres, pressons, pressons Attends ! Arrêtez ! N'allez pas plus loin ! Attention ! Là, devant, une crevasse ! C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme En secours ! En secours ! Dépêchez-vous ! Allez ! Non ! Et voilà ! Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Euh...je...je...je...mais... Pas le temps de bavarder ! Suivez-moi tous ! Suivez-moi tous ! Suivez-moi tous ! Aidez-moi tous ! En secours ! Allez ! C'est bon maintenant, doucement ! Tout doucement ! Tout doucement ! Et voilà ! Bien doué ! Bravo ! Vous me cherchiez, moi ? Oui, c'est ça ! À cause du remède ! Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre ! C'est un poney, il a été mordu par un serpent ! Eh bien, décidément, c'est la journée ! Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne ! Attends, je...je...je peux t'aider ! Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et...et...et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent ! Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède ! Le remède ? Tu as raison ! Le remède d'abord et ensuite les chèvres ! Et là, tu vas voir, avec moi, ça ne va pas traîner ! Et tu vas où là ? Me laisse pas tout seul ! Eh, attends-moi ! Tu as sauvé notre sœur ! Merci ! Tu es un brave ! Tu as été très courageux et très ingénieux, Petit Tom ! Euh...y'a qu'Harry ! J'étais têtu ! Excuse-moi ! Tu peux encore m'aider ! Je dois absolument rencontrer ton maître ! Tiens bon, Petit Tomer ! Y'a qu'Harry va revenir ! Il l'a promis ! Ce qu'il faut, c'est trouver des traces ! Ouais mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile ! Moi je suis meilleur dans la prairie ! Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent ! Mon âne est avec mes chèvres ! Il veille sur elle ! Ton âne ? Et qui est-ce ? Un autre vieil indien solitaire comme toi ? Hein ? Mais non, voyons ! Un âne, c'est... Le monstre ! Quel étrange poney ! C'est mon âne ! Ha, ha, ha ! Je ne papouse ! Tiens ! Voilà le remède pour ton cheval ! Merci ! J'espère qu'il n'est pas trop tard ! Allez-vous-en ! Y'a qu'Harry, je t'en supplie, dépêche-toi ! Hé ! Laisse-nous tranquille ! Arc-en-ciel ! Arc-en-ciel ! Je l'ai ! Je l'ai ! J'ai le remède ! Je le savais ! Faites vite, les amis ! Petit tonnerre ! T'es arrivé à temps, Yacary ! C'est un peu grâce à moi, parce que si j'avais pas... Hé ! Non ! Éclair vif ! Non ! Tu es sûr que ça ira ? Allez, oreille tombante ! Attrape le bâton ! No,fieldplay. Ouais, ouais ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais... c'est vraiment n'importe quoi, ce jeu ! Ils n'ont qu'à prendre un bâton chacun Oulah mes amis, oh quelle énergie Y'a carré mon petit, viens me voir un instant Bonjour tortue rapide, tu connais Oreilles tombantes ? Mais bien sûr, c'est un vieil ami et il me rend souvent service Comme c'est joli, c'est toi qui l'a fait ? C'est la flûte de rock tranquille, elle était cassée, je lui réparais, sais-tu où il se trouve ? Il est à la chasse avec mon père, ils ne rentreront pas avant le coucher du soleil Oh c'est pas de chance, j'ai fait tout ce chemin pour rien Quelle flûte magnifique, est-ce que c'est difficile d'en jouer ? Tu veux essayer ? Tu te débrouilles très bien, tu devrais demander à rock tranquille de t'apprendre Quand il joue, c'est comme entendre le vent qui murmure dans la prairie Oh ! Oreilles tombantes, non ! Ce n'est pas un bâton S'il te plaît, tortue rapide, confie-moi la flûte J'en prendrai soin Ah si ! Et je la rendrai moi-même à rock tranquille Tu es sûr ? C'est un oeuf, il est précieux, il faudrait un pain que... Tu peux me faire confiance, tortue rapide Je te promets d'en prendre soin Bon, bon, très bien Merci beaucoup, Yakari Je peux me rendre tranquille, je vais m'en rendre Bon, alors, ça y est, Yakari ? Tu reviens jouer avec moi ? Je suis prêt ? Non ! Désolée, oreille tombante, plus de bâton pour l'instant Allez quoi, on s'amusait bien Cette fois, c'est toi qui attrape le bâton Mais quelle têtu ! Je t'ai dit que c'était fini J'ai un service à rendre Oh là 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 là, t'es pas très douée ? Ce n'est pas la vie de tortue rapide Va-t'en si tu ne supportes pas ma musique Maudite flûte, on s'amusait bien pourtant Je ne comprends pas, j'y arrivais mieux tout à l'heure Comme le murmure du vent dans la prairie a dit tortue rapide Je suis loin du compte Il n'y a plus qu'à attendre le retour du roc tranquille Peut-être qu'il voudrait bien m'apprendre à jouer Alors, c'est comme ça que tu prends soin de ce que l'on te confie ? Quoi ? Que veux-tu dire ? La flûte, elle n'est plus là Allez, Harry, attrape-moi Oreille tombante, est-ce que c'est toi qui as appris la flûte de roc tranquille ? Parfois, ça se pourrait bien Rends-la moi ! J'en suis responsable J'ai un nouveau jeu à te proposer Si tu m'attrape, si tu m'attrape, je te dirai où je l'ai caché Alors là, tu exagères Pas assez rapide mon ami C'est ce qu'on va voir Petite papouze, on va bien s'amuser Hop là Attention, saut d'obstacle et hop là Si tu ne te dépêches pas un peu, Yachari Je risque d'oublier où j'ai caché la flûte Alors là, tu n'as pas intérêt Là, on peut tes pattes, la grande chèvre Grande chèvre ? Mais il est fou, ce chien Oh non ! Oh non ! Tout va bien, mère Que cours-tu comme ça, Yachari ? Attends, mère, je vais t'aider Il joue avec toi, oreille tombante ? Euh, oui, enfin, non, pas tout à fait C'est un peu compliqué Retournons à la rivière, je vais t'aider à remplir la jarre Mais ça tombe bien, j'avais besoin d'une petite pause C'est qui court vite, ce petit siou ? C'est vraiment gentil à toi de m'aider Je me demande bien où est passé ce chien Est-ce que tout va bien, Yachari ? Oui, je disais, je m'amuse bien avec ce chien Yachari, tu vois, moi aussi je rends service Salut à toi, Torture rapide Oh, quel splendide collier tu as là Personne n'en fait d'aussi joli que toi Merci, 13 de nuit Économiste, on souffle, petit papouze Dès que les corvées seront terminées, la course reprendra de plus belle J'ai confié la flûte préférée de Rock Tranquille à ton flûte C'est une grande responsabilité À tout à l'heure, Yachari Je ne réussirai jamais à l'attraper Roque Tranquille va rentrer, je n'aurai pas tenu ma promesse Que dis-tu, Yachari ? Tu sais, Yachari, quand on rencontre un problème, ça peut aider d'en parler Je peux t'aider si tu veux Merci, mère, mais tout va très bien, je t'assure Cette fois, je vais attraper ce chien farceur Et tout va rentrer dans l'ordre Voilà qu'il se traîne dans la terre maintenant Et sous une vieille peau usée en plus Vraiment, on croirait... J'aurais dû m'en douter Oreille tombante a enterré la flûte dans le campement C'est donc ici que tu as caché la flûte ? Tu l'as enterrée ? Commode, tu m'espionnes ? Nous y voilà Apprends, oreille tombante, que Yachari ne renonce jamais En effet, il n'y a pas plus têtu Et toi, apprends que tu es en train de fouiller dans ma cachette à os Mais oui, c'est ça Dis plutôt une cachette à flûte Mais c'est un os Bravo, Yachari Tu creuses très bien Tu feras un très bon chien de prairie J'ai l'impression que ce chien se moque de toi Tu veux que je t'aide à l'attraper ? Un cheval court plus vite qu'un chien Tu es mon meilleur ami Qu'est-ce que je ferais sans toi ? Oreille tombante, gare à toi ! Oh, mais c'est de la triche ça Allez, pute, je tenez ! Vas-y, vas-y ! Ah, c'est comme ça Ça y est, je te tiens La course est terminée Bravo, Yachari Tu t'es montré le plus malin Je ne me suis jamais autant amusé Et j'y suis un peu pour quelque chose quand même C'est vrai, petit tonnerre Excuse-moi de t'avoir traité de grande chèvre Bon, n'en parlons plus Oh, voilà les chasseurs Trêve de bavardage, oreille tombante Rends-moi la flûte de rock tranquille Tu as promis D'accord, Yachari Suis-moi Je vais te montrer où je l'ai caché Il y a un os Quoi ? Je crois que j'ai oublié Quoi ? Oui, j'ai oublié où j'ai caché la flûte Oreille tombante Je vais te... Arrête, Yachari Ne t'inquiète pas On va la retrouver Pas là Pas là non plus Non plus Non, vraiment, Yachari Je suis désolé Ça ne me revient pas Espèce de... C'est comme ça Tu vas voir Oui On débarras Eh bien, voilà Je savais qu'on la recouvrait Quoi ? Enfin, je te tiens La prochaine fois, je réfléchirai à deux fois Avant de me charger d'un objet si précieux Oh, ça alors Mais je ne te savais pas musicien, Yachari Tiens, Roque, tranquille Tortue rapide a réparé ta flûte Et elle m'a chargée de te la rendre C'est très gentil à toi d'en avoir pris soin J'y tiens beaucoup Oh, comme c'est beau Cette fois, je suis d'accord Cette tortue rapide est la personne la plus habile que je connaisse Le son est aussi parfait qu'avant Elle était cassée à cet endroit-ci Est-ce que tu vois ? Il y avait une petite fêlure qui faussait le son Eh bien, Tortue rapide l'a réparée La flûte est désormais beaucoup plus solide qu'à... Oh, tu l'as cassée ! Je ne l'ai pas fait exprès Non, mais je t'assure Mais que vas-tu dire à Tortue rapide ? Eh bien, on n'est pas obligé de lui dire tout de suite N'est-ce pas ? J'irai la voir demain ou après-demain Et puis je lui expliquerai Voilà Bon, c'est pas bien grave, hein ? Non, bien sûr Alors, c'est parfait Au revoir, il n'y a qu'arrive J'ai des choses à faire, là Oh, les humains Qu'est-ce que j'aurais pris si c'était moi qui l'avais cassée ? Finalement, ce n'était pas si grave que ça On prend toujours les adultes très au sérieux Mais parfois, ce sont les adultes qui se comportent comme des papouzes Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada